C'est une vidéo un peu particulière puisque vous allez devoir participer. Je vais vous poser une série de 5 affirmations sur l'architecture gothique, à vous de réfléchir si elles sont vraies ou fausses. Vous avez le droit à des réponses du type oui et non, et en tant que normand, et donc adepte du peut-être ben que oui, peut-être ben que non, et bien ça me va. Dans le jargon de l'architecture, l'expression exacte est arc brisé. Ce sont tous ces arcs qui se terminent en pointe au-dessus des baies ou des autres ouvertures. Ils s'opposent aux arcs dits en plein cintre, qui sont eux semi-circulaires. Autant les arcs en plein cintre caractérisent une église romane, autant l'arc brisé indique une église gothique. En méfiance toutefois, les arcs brisés apparaissent déjà dans quelques églises romanes. Mieux vaut donc, pour déterminer le style d'une église, croiser cet indice avec d'autres, concrètement, une église gothique possède souvent en plus des arcs brisés, des voûtes sur croisées d'ogives, et à l'extérieur, le monument est maintenu par des arcs boutants. Attention, cet indice ne fonctionne que pour les grands édifices de la moitié nord de la France. En résumé, les arcs pointus, les arcs brisés, vous aident à reconnaître une église gothique avec une fiabilité d'environ 95%. C'est mieux que les vaccins Covid. Traditionnellement, on vous explique que la première église gothique du monde est la basilique Saint-Denis aux portes de Paris. En fait, dans les années 1130, vous avez plusieurs chantiers gothiques qui sont contemporains et dont on a du mal à établir la chronologie précise. Impossible de savoir qui est le premier. Alors qu'importe, ces nouvelles églises se concentrent toutes à Paris ou dans les alentours. C'est donc bien là le berceau de l'art gothique. De ce centre parisien, le gothique envahit progressivement toute l'Europe occidentale. Les églises qu'on construit ou reconstruit revêtent les habits de ce style français. Au XIIIe et XIVe siècle, le gothique se ferait même un chemin jusqu'à Prague où franchit la mer pour s'implanter en Scandinavie. Un grand succès à l'international. Le mot gothique est employé assez tard, plusieurs siècles après la création des premiers édifices gothiques. Ce qui veut dire que les architectes du Moyen-Âge ne disaient pas qu'ils faisaient du gothique. « Monseigneur l'évêque, je vous garantis de monter votre cathédrale avec les meilleures technologies gothiques. » Non, ce genre de discours n'était pas possible. Le mot gothique n'existait pas. L'adjectif gothique apparaît au XVIe siècle, en pleine Renaissance, un moment où justement on construit de moins en moins d'églises gothiques. On fait des églises renaissances. Dans la bouche des inventeurs du terme, probablement des Italiens, le mot a une valeur péjorative. En effet, gothique renvoie au go, un peuple germanique qui a pillé Rome en l'an 410. Autrement dit, dans l'esprit de la Renaissance, l'art gothique, c'est l'art des barbares. C'est l'art du Moyen-Âge. C'est l'art décadent qui a remplacé l'art raffiné des Romains et des Grecs de l'Antiquité. Bon, aujourd'hui, on sait que les goths n'ont rien à voir avec la naissance de l'art gothique. Bizarrement, malgré cette erreur d'attribution, le mot gothique est resté dans le vocabulaire, et ce malgré les tentatives des historiens de l'art et des archéologues pour proposer des expressions plus neutres, comme art au gival ou art français. Voici la plus haute église sur Terre. Elle se trouve en Allemagne, à Ulm. Ulm ? Ulm ? Sa flèche culmine à 161 mètres. Est-elle gothique ? Ben oui, non. Je vous avais prévenu, il y aura des oui et non. Dans son style, le mignon est gothique, mais la construction du dernier étage du clocher et de la flèche sont un chantier de la seconde moitié du 19e siècle. Soit bien après le Moyen-Âge, bien après la période gothique. La voilà en 1854, avant le début des travaux, vous constatez l'absence des parties supérieures. Dans certains pays, les architectes gothiques n'ont pas essayé de battre des records de hauteur par des tours. Ils ont voulu impressionner les foules sur un autre critère, la hauteur des voûtes. Et là, ça se voit surtout à l'intérieur. Les piliers portent des arcs qui se croisent là-haut, au niveau de la clé de voûte. Regardez combien les architectes ont progressé dans ce domaine, en même pas 150 ans. 20 à 25 mètres pour les premières cathédras gothiques, 32 mètres à Notre-Dame de Paris, 42 mètres à Amiens-et-Messe et 48 mètres à Beauvais. De ce point de vue, la cathédrale de Beauvais est la plus haute église du monde. En étudiant les plus gros édifices gothiques, on se rend compte que les architectes avaient cette ambition de tutoyer les nuages. D'où une silhouette que vous ne trouvez pas beaucoup dans les édifices antérieurs ou postérieurs. Les églises gothiques sont des édifices plus hauts que larges. Le Moyen-Âge gothique a produit des églises vertigineuses dont le record n'a souvent été battu qu'au XIXe siècle, à une époque où les bâtisseurs avaient d'autres moyens techniques et d'autres matériaux pour conquérir le ciel. Je suis bien embêté par cette affirmation. Comparons ces deux photos. Notre-Dame de Chartres et Notre-Dame d'Amiens. Deux cathédrales gothiques à peu près bâties à la même époque qui n'ont pourtant pas la même luminosité. À Chartres, on est souvent obligé, dans la journée, d'allumer des lustres ou d'autres lampes. Pareil à Notre-Dame de Paris. Or, je suis sûr qu'on vous a déjà expliqué que l'architecture gothique, c'est l'architecture de la lumière. Par rapport à l'époque romane, les intérieurs sont plus éclairés. On y arrive grâce à plusieurs innovations techniques, l'arc butant, les croisés d'ogive, mais aussi la forme des toitures. Et grâce à ces innovations, les fenêtres s'élargissent, les étages s'ouvrent à la lumière extérieure. Au point que les édifices gothiques les plus aboutis ressemblent à des cages de verre. Les édifices gothiques accueilleraient à bras ouverts la lumière parce qu'elle est vue comme l'émanation de Dieu. Vous avez sûrement entendu ou lu ce type de discours. Et pourtant, des cataractes gothiques, parmi les plus fameuses, sont sombres. À mon avis, on a sûrement exagéré la recherche de luminosité chez les architectes ou les commanditaires de ces monuments. Si c'était le but recherché, on n'aurait pas fermé les baies par des vitraux multicolores. Bah oui, quelle idée d'installer des parois vitrées avec des teintes rouges, bleues, jaunes, si on veut inonder de lumière divine l'intérieur de la nef et du cœur. Les vitraux colorés ont l'inconvénient d'atténuer le rayonnement solaire. Et là, vous tenez la clé des ambiances si différentes d'une église à l'autre. Les vitraux. Les églises gothiques les plus claires sont généralement celles qui ont perdu leurs vitraux d'origine. Ils ont été remplacés par de simples vitres transparentes. La cathédrale d'Amiens est lumineuse non pas parce qu'elle est gothique, mais parce qu'elle n'est pas authentique. Elle n'a plus ses anciens vitraux. La cathédrale Notre-Dame de Chartres, au contraire, les a miraculeusement conservées. Visitez donc Chartres pour découvrir le véritable éclairement des intérieurs gothiques. Je vous ai peut-être embrouillé avec mes oui et non. Au fond, comment définir à l'architecture gothique ? Vous pouvez la définir par des formes et des éléments particuliers. Les arcs brisés, les croisés d'ogive, les arcs boutants, mais aussi par des choses qu'on n'a pas encore vues. Par exemple, les pinacles au-dessus des contreformes ou les fameuses roses qui ouvrent les façades. On peut aussi définir l'architecture gothique par les objectifs que recherchaient les bâtisseurs. À coup sûr, ils voulaient que leur construction atteigne des hauteurs inégalées. Ils y ont réussi, les églises gothiques s'élevant au-dessus des palais ou des châteaux forts. Les architectes du gothique visaient enfin à transformer leur église en une ossature de pierre. Les églises étaient réduites à un assemblage d'arcs, de piliers et de voûtes entre lesquels étaient installés des vitraux. J'espère avoir éclairci votre vision de l'art gothique. J'espère que vous vous êtes trompé sur toutes les affirmations que j'ai posées. Ça veut dire que vous avez appris des choses. Et si vous voulez continuer à apprendre ou découvrir le monde des églises, abonnez-vous à cette chaîne ou encore mieux, inscrivez-vous à mes mails du dimanche. Le lien se trouve dans la description. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501